Madame, vous avez votre pass sanitaire ? Le pass sanitaire. Voici le nouveau sésame pour profiter des bons petits plats et des terrasses de ses restaurants. Est-ce qu'on peut prendre du QR code ? Ah oui, bien sûr. Vous les avez ? Ça sent super gentil, merci. Madame, voilà, est valide. Parfait. Encore, faut-il que ça fonctionne ? J'ai plus de batterie, donc je veux pas lui montrer mon pass. C'est embêtant. C'est embêtant, oui. Et quand ça ne fonctionne vraiment pas, il reste la version papier. Et ce QR code, il va falloir le montrer longtemps, au moins jusqu'au 15 novembre, dans les restaurants, bars et cafés. Forcément, sur les terrasses du bord de mer, chacun a son avis. Quand on prend l'avion, on nous demande nos papiers. Faut jouer avec tout le monde, quoi. Nous, on a les deux vaccins, on s'est fait vacciner. Et aujourd'hui, avec les portables, c'est assez pratique, ça va assez vite, quoi. C'est une chape de plomb de plus, quoi, voilà. Donc, il y en a un peu marre. On nous enlève la liberté, on peut plus faire ce qu'on veut, etc. Et puis, le pass sanitaire, ça ne changera pas grand-chose. Même si les gens sont vaccinés, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir le Covid ou le transmettre. On aura moins d'appréhension pour aller prendre une boisson. Un restaurant, un café. Voilà. Moins d'appréhension pour certains clients, mais une contrainte supplémentaire pour les restaurateurs, déjà lourdement affectés par la crise sanitaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'affiches de passes sanitaires et de consignes sanitaires que de menus, en fait. On nous demande aujourd'hui de trier des gens sur des critères médicaux, en fait. C'est juste pas normal pour nous de le faire. Ce midi, certains restaurateurs constataient déjà une baisse de fréquentation. Pourtant, habituellement à Dieppe, en cette période de l'été, les terrasses sont remplies. Normalement, le lundi midi, je suis complète intérieur-extérieur. Vous voyez, ma terrasse n'est pas complète. A l'intérieur également. Est-ce une coïncidence ou est-ce dû aux passes sanitaires ? Si vous n'êtes pas vaccinés, il vous reste tout de même la possibilité de présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures. Ils deviendront d'ailleurs payants à partir de cet automne.